Hey, ici Captain Cruzy et bienvenue sur l'événement croisière en ligne de Cruzy Croisière. Nous avons invité 12 armateurs qui racontent sur leur programme estival 2021 et hivernal 2021-2022. Le but est de vous informer et surtout de vous inspirer. Et en plus, il y a quelque chose à gagner. Parce que nous sommes à la recherche d'un mot secret. Dans chaque émission, nous vous révélons un ou deux lettres pour trouver ce fameux mot. Et un panier plein de gourmandise vous attend. Donc, regardez et surtout participez. Aujourd'hui, nous avons Grégory Lamotte de Cidri Myard Club. À bord, Grégory, bienvenue. Bonjour Eric. Merci pour l'invitation. Je suis heureux de te présenter le Cidri Myard Club. Cidri Myard Club. Une petite compagnie privée fondée par un armateur norvégien, Atle Brinestad, en 2001. Il était le fondateur de Seabourne Cruise Line dans les années 90. Puis, il a repris les deux yachts Sea Goddess 1 et Sea Goddess 2. Il a créé un tout nouvel concept yachting avec ses deux navires. Et bon, jusqu'à maintenant, c'est un grand succès. Qu'est-ce que c'est la différence entre une croisière et un yacht ? Premièrement, il s'agit de seulement 112 passagers, divisé sur 56 cabines et un équipage de 95 personnes, qui est plus ou moins un par un. On fait des voyages jusqu'à 173 ports intimes. Ça veut dire qu'on ne passe pas par les grands ports, seulement pour l'embarquement et l'embarquement. Mais, entre entretien, on ne visite que les petits ports intimes. On fait que des voyages 6 jusqu'à 12 jours au Caraïbes, la Méditerranée et bien évidemment des voyages transatlantiques. Laissons regarder un petit vidéo de Sea Dream. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Saviez-vous, Eric, que nous sommes la seule compagnie mondiale croisière où 100% des passagers peuvent manger à l'extérieur, pour le petit-déjeuner, pour le déjeuner, pour le dîner ? À gauche, le photo à gauche montre une belle photo d'une couple qui est en train de manger à l'extérieur. Et aussi, en bas, à droite, le restaurant Top Sight est visible. À gauche, le Top of the Yard Bar, c'est le point central du navire. Il ferme jusqu'au dernier client se couche. En haut à droite, vous voyez les lits balinaises qu'il nous possède. Il est possible, même si vous ne voulez pas coucher dans votre suite, vous pouvez aussi dormir sur les lits balinaises. Et la fille de chambre va mettre vos lits comme ce serait votre propre lit dans la cabine. On dispose des VTT à bord de nos navires. On a plein de VTT que vous pouvez obtenir gratuitement à la réception pour faire des balades dans des ports d'escal. La gastronomie, à bord, est vraiment top. Vraiment top. C'est une cuisine à la carte et aux demandes. Car nous avons seulement 112 passagers. Il est très facile pour nos chefs de vous préparer quelque chose de très frais. Car nous allons faire nos achats quotidiens dans les ports d'escal. C'est même possible de demander le chef pour préparer un plat de votre choix. Et vous pouvez même accompagner le chef dans le magasin pour acheter des poissons frais. C'est comme vous voulez. C'est vraiment une cuisine à la carte à demande. Éric, saviez-vous que nous étiez aussi la première compagnie de croisière à reprendre ces opérations en juin 2020 ? En prenant nos deux navires en Norvège, le pays de notre propriétaire. On a navigué là de juin jusqu'à la fin de septembre. Et c'était un succès très fort. Puis, les plans pour le futur, tu me demandes. Et puis, bien évidemment, nous allons aux Caraïbes. Mais on a légèrement changé nos itinéraires pour les Caraïbes. Et laissons voir maintenant un petit vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, le Barbade, ce sont nos nouveaux destinations pour SeaDream cet hiver. Normalement, on n'a jamais des itinéraires consécutifs. On a choisi pour le faire cette fois parce que les grenadines et la Barbade, c'est très convenient et très safe pour des voyages, pour des Européens. Et c'est aussi pour des Européens qu'on a construit cet itinéraire. À partir de la Barbade, parce qu'il y a des vols directs de Francfort avec Lufthansa, par exemple, le jeudi et le samedi. Le samedi est le jour de tournement chez nous. Alors, les clients peuvent voler de Bruxelles, Francfort, Barbade et immédiatement aller au yacht. Nous avons un itinéraire dans des îles très idylliques, comme Saint-Vincent, Bekia, Canouan, Mayro, Tobago Case, Union Island, Saint-Georges, ça c'est au Grenada, et retour au Bridgetown, des voyages hebdomadaires. Le 7 novembre, c'est le premier départ à partir de Barbade. Le dernier voyage sera le 3 avril 2021, puisqu'on a un transatlantique à l'Europe, probablement à Malaga. Et puis, on commence nos voyages au Méditerranée en reprenant les voyages programmés. Voyons au Méditerranée! Sous-titrage ST' 501 Comme j'avais déjà dit, imaginez-vous que vous êtes à Saint-Tropez à 8 heures le soir, faire le dîner à l'extérieur. Vous voyez Saint-Tropez, et vous voulez aussi découvrir Saint-Tropez le soir. Alors, chez nous, c'est possible. On ne part que à 2 ou 3 heures le nuit, et même pas seulement à Saint-Tropez, mais à Puerto Banos, Capri, Elba, Var, Portofino et plein d'autres ports du yachting. Alors ça, c'est vraiment le concept du yachting. J'ai apporté quelques routes en Méditerranée pour toi. Voyons à gauche un voyage qui se concentre plutôt au Croatie, avec des îles comme Piron, Rovitch, Var, Vich, Korkula, Kotor. Puis, on croit quelques îles grecques, comme un voyage à partir de Pyrée vers Schiathos, Skopelos, Mykonos, Patmos, Icaria et plein d'autres sur notre site. Vraiment fantasticos. Comme j'avais dit, il n'y a jamais un voyage en Méditerranée, disons clair, en Méditerranée, qui est le même que le voyage avant ou après, que ça permet les clients pour prendre des voyages consécutifs qui sont différents que les autres. Mais on a ainsi quelques voyages à thème, comme un voyage vinicolier à partir de Bordeaux à Séville ou de Séville à Bordeaux. C'est un voyage de 12 jours qui est vraiment dirigé sur le vin et des amateurs d'un vin. Et qu'est-ce qu'on fait pour un sentiment de sécurité pour nos passagers ? C'est, premièrement, c'est un test Covid. Nous avons notre propre machine Covid, une machine producée par Abbott et un test de tel prix que 15 minutes. Au moment d'embarquement, vous serez dirigé par notre docteur du bateau qui va prendre le test Covid. Ça ne dure que 15 minutes et avec un verre de champagne, ça va aussi très bien. C'est très agréable. C'est très agréable. Quand vous embarquez, votre température sera prise. Et les points forts sont nos machines Alpature AP4. Ce sont des machines médicaux qui sont utilisées dans des hôpitaux universaires et dans des clean rooms pour la désinfection. Ça donne un brouillard dans la chambre qui désinfecte vraiment tout. Et ça se passe deux fois par jour. On a aussi des lampes UV ultraviolettes pour désinfecter vos chambres. Et bien évidemment, le gel, l'alcool est disponible partout sur le yacht. Ce qui est important, le plus important, c'est que les masques ne sont pas obligatoires chez nous. On demande nos passagers de garder la distance. Mais on est de l'opinion que les masques peuvent casser la convivialité à bord. Notre équipage vraiment vous attend. Et vous voyez qu'ils sont là à votre disposition à partir de quelques jours. Et pour finaliser, j'ai apporté une petite photo pour vous montrer la différence entre le yachting et la croisière. It's yachting of cruising. La lettre pour notre mot secret, la lettre L de Lima. Et nous allons zoomer sur Christine Valeven de Oceania Cruises en Pays-Bas. Christine, bonjour, hallo. Je m'a派. Je m'a jako. Je m'a je? K'est quoi benόςant? Je m'a je? Je m'a je vous a... Je m'a je z�ou. Je m'a je dans laészč Generation, je va loin de Tailleuse, je vous t' pedal mistakes. Je m'a je dans la philosophie. Je m'a je sur de l'industrie de la Lean- malad continu. t'approcher à cualquier temps. En instructorsbero 포qués qui sont pour nous inté ROIS 귞 ? Je vais vous faire connaître la réderie à la main d'un film 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 d'un film. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 O-life difference, O-life is eigenlijk ons concept en we bieden de meest verfijnde keuken aan op zee. We hebben mooie, elegante, middelgrote schepen voor slechts 684 of 1250 gasten. We winnen regelmatig awards voor prachtige vaarschema's. We gaan naar meer dan 450 aantrekkelijke bestemmingen wereldwijd. We kunnen naar kleinere havens dankzij de grootte van onze schepen. En zo hebben we intensieve vaarschema's die we aan kunnen bieden. En aan boord heerst een elegant, casual ambiance. We zijn geen formele avonden. Je hoeft geen das- of avondkleding mee te nemen, maar voor s'avonds is het wel elegant gekleed. En daarnaast bieden we een uitzonderlijk persoonlijke service. We hebben een hele hoge ratio gastbemanning. Dus we leggen onze klanten prima in de watten. Jullie hebben uiteraard heel wat schepen. We hebben in totaal zes schepen, maar we zijn ooit gestart met de regatta-klas. En dat zijn onze kleinste schepen voor 684 gasten. En daar zijn dus 400 personeelsleden beschikbaar. We hebben de Nautica, Regatta, Insigna en Sirena. Onder de noemer Oceania Next, dat is een groot transformatieprogramma, hebben we deze schepen volledig gerestyled. En dat zie je hier ook heel duidelijk aan de beelden. Prachtige materialen zijn er gebruikt. Mooie kroonluchten ook hier in de Grand Dining, ons algemene restaurant, waar je terecht kunt voor à la carte, ontbijt, lunch en diner. Alles in een open zitting. Of zoals hier in het atrium bij de receptie en de excursie desk, vind je ook een mooie loungeruimte waar je heerlijk rustig kan bijpraten. En je ziet ook hier dat prachtige... Dit vind je ook terug in onze hutten. We hebben zowel binnen- als buitenhutten, maar voornamelijk hutten met een balkon of suites. Dit is de penthouse suite, die is 29 vierkante meter. Dat is de kleinste bij ons in de suites. En we hebben een prachtige balkonhut van 20 vierkante meter. En je ziet ook hier mooie rustige kleuren zijn er gebruikt, lichte kleuren, ook om alles optisch zo ruim mogelijk te laten overkomen. En ja, als je eens op deze bedden geslapen hebt, dan wil je die zeker mee naar huis nemen. Dan hebben we er nog twee waar je nog geen melding over gemaakt hebt. Dat is een andere categorie. Ja, dat klopt. Dat is de O-Class, noemen wij die. Dat zijn schepen die we zelf gebouwd hebben. En dat zijn Marina en Riviera. En het voordeel van schepen zelf bouwen is dat je ze kan inrichten zoals je zelf wilt. Dus deze zijn iets groter, maar nog steeds mooi middelgroot voor maximaal 1250 gasten. En zie, 800 personeelsleden staan er hier klaar. We hebben hier ruimere hutten en ook nog meer specialiteitenrestaurants. In de Martinisbar kun je s'avonds heerlijk een aperitiefje drinken, een glaasje champagne en ondertussen genieten van de live pianomuziek. Rondom het zwembad hebben we een prachtig teakhouten dek. En je ziet hier ook aan de lichtbedden dat er mooie dikke matrassen op liggen. Dus je kunt heel comfortabel relaxen. Als we dan naar de penthouse suite bijvoorbeeld kijken op dit type schip, zie je dat die groter is. Die is namelijk 39 vierkante meter. En uiteraard staat altijd de overheerlijke fles champagne voor je klaar. Oceane Cruises is dus inderdaad niet voor niets de rederij voor de foodies. Ja, dat klopt. Je zegt het al, je hebt het zelf mogen ervaren. We hebben de meest verfijnde keuken op zee en kosten nog moeite worden gespaard om de meest creatieve gerechten te serveren. En we hebben zoals gezegd twee tot vier specialiteitenrestaurants aan boord. En omdat gastronomie bij ons zo'n belangrijk punt is, is de toegang tot de specialiteitenrestaurants al inbegrepen in de prijs. Je betaalt bij ons dus geen supplement. En dat betekent ook dat iedereen hier graag gebruik van wil maken. En ik raad ook aan om het dan vooraf te reserveren. We hebben in alle exclusiviteit met Dom Perignon een fantastisch zesgangen diner neergezet. En dat wordt begeleid met prachtige Dom Perignon vintage champagnes. Absolute moeite waard. Het wordt in een kleine setting geserveerd. En dat is beschikbaar aan boord van Marina & Riviera. En aan de hand van het filmpje krijg je daar een nog beter idee van. De nieuwe Dom Perignon Champagne Dinner in La Reserve is onze laatste creëren. Dit is een totaal nieuw concept dat is exclusief aan Oceana Cruzes. We willen de experience be sophisticated, memorable, een beetje decadent, maar ook fun. We hebben werk met de team aan Dom Perignon om de perfecte champagnes te de perfecte flavors. En de outcome is spectacular. Marina & Riviera will be the only places in the world to enjoy this experience. Ik ga het afsluiten met de liaisen. Wat is unique is to really be able to taste for different vintage of Dom Perignon. Het is heel erg rare to be able to try so many different vintage in one. Sometimes you have dishes like there's a curry on the menu where I thought it doesn't really go together with tasting, but then they serve something else afterwards which cleans your palate. I don't want to tell you what it is. You need to experience that. The creamy risotto with the truffle flavor and then afterwards you have a sip of the champagne and then it mellows out. It's like the ocean, you know, you have the wave and then it flattens out. I can smell the truffle from here. We have created each dish that fit perfect to each millésime. And of course, when you have the champagne together with the fantastic food, it really creates a very nice atmosphere and a good ambiance for the dinner. I can't wait to taste it. We are here dealing with excellent product. That's what we are aiming every day. So now we have unique products which are made with love. Beautiful, huh? Cooking has more meaning and we can really share emotion to our guests. This dinner will be the best of the best. You will think about this experience 20 years from now. It's really unique, exclusive and fun. Christine, there is echt wel heel wat inbegrepen bij Oceania Cruises. Vertel daar eens wat over. Ja, dat klopt inderdaad. We hebben onder andere Olife Choice en Olife Choice geeft aan dat het internet altijd al inclusief is en daarnaast heb je als gast bij ons aan boord de keuze uit extra excursies of het alcoholisch dranken pakket, want de niet alcoholische dranken zijn al inbegrepen, of je kiest voor een boordstegoed. En het aantal excursies of het bedrag van het boordstegoed is afhankelijk van de lengte van de cruise. Dus een van deze drie opties mag je vooraf bij het bestellen van de cruise erbij reserveren. Daarnaast hebben we natuurlijk de specialiteitenrestaurants die al inbegrepen zijn. We hebben de frisdrankjes beschikbaar gratis. We hebben flesjes water. We hebben overheerlijke e-coffee aan boord en er is room service 24 uur per dag. En we hebben een uitgebreide Aquamar Spa, waar je ook gratis gebruik kan maken van de sauna en de stoomcabine. En we bieden zelfs op sommige bestemmingen nog shuttle service aan, mocht het schip toch iets verder van het centrum gelegen zijn. Wereldwijd hebben jullie uiteraard inspirerende mooie cruises. Kan je daar eens wat meer over vertellen, Christine? Ja, we varen inderdaad de wereld rond met prachtige regio's zoals Azië, Afrika, Alaska. Je ziet ze hier allemaal staan. We hebben routes van zeven nachten tot aan de wereldcruise van 180 nachten. Dus ja, voor iedereen is er wel een mooie reis bij ons te vinden. Wat is jouw favorite in het aanbod? Mijn absolute favorite is Frans Polynesie. Het staat al eventjes op mijn lijstje, maar de variatie aan de verschillende eilanden die je daar vindt, dat wil ik absoluut gaan beleven. En zeker ook dat hele mooie heldere water. Er zijn ook wel wat speciale acties. Ik denk rond de Baltische Staten hebben jullie een mooi aanbod momenteel lopen. Ja, we hebben een speciale aanbieding. Niet alleen voor de Baltische Staten, maar ook voor Alaska. Waarbij we geselecteerd aantal routes, inclusief het Unlimited Passport Collection pakket aanbieden. En dat houdt in dat we een onbeperkt aantal excursies gratis erbij geven. En ja, dat is een besparing tot 40% per persoon ten opzichte van de individuele à la carte prijs. En daarnaast kun je nog een extra korting genieten als je bijvoorbeeld wel de helikoptertour in Alaska wilt boeken. Want die valt niet onder de gratis excursies. Maar daar krijg je wel een mooie korting op. En dit is een aanbieding die geldig is tot 31 december dit jaar. En de routes naar de Baltische Staten zijn onder andere de Marina. Dus dat is een schip waar je vier specialiteitenrestaurants hebt. Met vertrek op 19 juli. Dan gaat de eerste route van een week daarheen. Dus mijn favoriet, vertrek vanuit Stockholm. En je blijft zelfs twee dagen in Sint-Petersburg. En je kan dan bijvoorbeeld kiezen voor een excursie uiteraard naar de Hermitage. En daarnaast zijn de overige data nog 26 juli en 12 augustus. En als we naar de prachtige Alaska route kijken. Dat noemen we met de regatta. Dus dat is een kleiner schip voor 684 gasten. En dan is de route vanuit Seattle tot aan Sitka. Wat vroeger nog tot aan Rusland behoorde. En dan eindigt deze prachtige reis ook weer in Seattle. En ook hier hebben we gratis excursies bij inbegrepen. Ook drie data. 2 juli, 29 juli en 12 augustus. En als we dan gewoon nog even verder kijken. Ook al maar naar 22. Dan hebben we ook een prachtige reis rondom het zuidelijk deel van Zuid-Afrika. In combinatie met Namibië en Maputo. Deze cruise, ja u zal misschien verrast zijn. Deze cruise is echt al heel erg goed geboekt. We hebben daarnaast ook flexibele annuleringsvoorwaarden. Dus zeker de moeite waard om het gewoon nu al vast te leggen. Om zeker te zijn van een plaatsje. En we hebben ook nog een hele leuke route vanuit Singapore met de Nautica. Ook in februari 2022. Met drie dagen Maleisië. En zelfs nog drie dagen Myanmar. En dan eindigt deze reis ook weer in Singapore. En zowel op de reis van Zuid-Afrika als op deze reis is ons standaard O-Life Choice concept van toepassing. En Christine, tot wanneer zijn jullie routes eigenlijk bekend? Nou we lanceren, het is leuk dat je dit vraagt, op 11 november dit jaar. Dus dat is al heel snel. Lanceren we onze cruise voor zomer 2022. Dus half november hebben we het hele aanbod tot aan, zeg maar, herfst 2022 bekend. Belangrijk om al te weten, want nogmaals, er is veel vraag naar kleinere schepen. Klanten kunnen gerust boeken. We hanteren flexibele annuleringsvoorwaarden. En we bieden de best price guarantee. Dus mochten de geboekte cruise in de toekomst in prijs dalen. En de hutcategorie is nog beschikbaar. Dan kunnen we de prijs aanlaten passen na het nieuwe promotietarief. Dit is Oceania Cruise, dus even in een nutshell. Het is echt de reederij voor de liefhebber van zeer verfijnde gastronomie. De rustzoeker en de globetrotter. Je vous donne encore la deuxième lettre pour aujourd'hui. Et c'est la lettre E. Voilà. Donc een grand merci de regarder. Et n'oublie pas de participer, bien sûr. Et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada –